Denis Jacob, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les rangs de la police ? Alors permettez-moi tout d'abord de vous préciser que le chiffre qui a été annoncé par la FP hier sur le 37e suicide n'est pas a priori le bon chiffre. On serait plutôt, mais je ne vais pas rentrer dans un des comptes Macam, on serait plutôt à 39 aujourd'hui. Il y a un suicide qui a été fait l'objet d'une enquête judiciaire, on ne savait pas trop, donc ça n'a pas été comptabilisé. Et de ce que j'ai appris hier soir, on a une policière qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a quelques jours. Et compte tenu de son état, sa famille aurait pris la décision hier d'arrêter toute assistance. Elle serait décédée. Donc on serait, je le mets au conditionnel bien évidemment, ça nécessitera confirmation, mais on serait plutôt malheureusement à 39. Qu'est-ce qui se passe dans la police ? Mais il se passe qu'on a un mal-être récurrent depuis des décennies, c'est malheureusement pas nouveau. Je rappelle qu'en 97, enfin fin 96, on avait eu 71 suicides. On en a malheureusement une cinquantaine à peu près chaque année. L'année 2019 s'annonce comme une année noire encore. Et en fait, on prend le problème à l'envers. Ce n'est pas la faute du ministre de l'Intérieur actuel. On a eu un plan sous Cazeneuve, on a eu un plan sous Gérard Collomb, on en a un maintenant sous Christophe Castaner. Et le problème, c'est qu'il y a une co-responsabilité de l'administration policière et de certains syndicats de police, puisque historiquement, à chaque fois qu'on a eu un mal-être, un mécontentement, une colère, on a réglé le problème à coup de protocole. Un protocole, c'est une disposition qui donne des avancées salariales notamment. Alors le pouvoir d'achat, c'est important. On ne va pas nier les effets des différents protocoles. Mais à chaque fois qu'on a eu du mécontentement, on a eu un protocole. 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et 2018. Un pansement sur une jambe de bois. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut qu'on prévienne les suicides en détectant les collègues qui sont en souffrance. Mais ce n'est pas les conséquences qu'il faut traiter. Alors il faut les traiter, bien évidemment. Et tout ce qui est de nature préventive, ce qui est annoncé, c'est toujours une bonne chose. Ça va toujours dans le bon sens. Mais malheureusement, on ne s'attaque pas aux causes. Mon organisation syndicale travaille depuis maintenant un peu plus de huit mois sur cette thématique. Malheureusement, on est obligé d'y travailler. Et lors de notre colloque du 22 mai, nous avons fait 50 propositions pour une police à visage humain. Donc ces dispositions, ce sont des dispositions qui conduisent à parler des conditions de travail. La vie du policier, au départ, le déracinement, l'isolement, il faut savoir aussi qu'on n'est pas policier. Ce n'est pas inné. On le devient. Et ça nécessite une formation adaptée. Aujourd'hui, on n'est pas formé à la vue du sang. On n'est pas formé, si on peut parler de formation, parce que malheureusement, la gravité de la vie, on n'est jamais préparé. Ça fait partie du métier. La vue du sang, la mort, les difficultés et la misère sociale auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés. Parce que quand on va régler les difficultés de nos concitoyens, on peut être amené à les vivre aussi dans notre vie privée. Et il y a le rapport à la hiérarchie où, au 21e siècle, on aimerait bien que les policiers soient partie prenante dans les missions à conduire, avec un management participatif. Et or, aujourd'hui, on est toujours dans un management archaïque. On a une pression permanente de certains chefs de service. Et un ministre qui a mis du temps, quand même, à faire la corrélation entre le suicide, le côté parfois très personnel de ce suicide, et puis les conditions de travail. Autant le dire, il n'y a pas que les 34 week-ends de Gilets jaunes qui sont épouvantables aujourd'hui. Alors, il a peut-être mis un peu de temps à faire le lien avec l'activité professionnelle, mais c'est historiquement le Premier ministre qui fait ce lien. C'est le Premier ministre de l'Intérieur qui fait ce lien avec des problèmes de conditions de travail. Jamais aucun ministre, antérieurement, n'a fait un quelconque lien. On a toujours dit que c'est pour des raisons personnelles. Il y avait un rapport sénatorial l'année dernière qui pointait trois causes principales. La proximité avec la mort au quotidien, le rythme de travail décalé, ainsi que le poids de la hiérarchie. Tout à fait. C'est sur ces trois points. Je vous les valide. Et puis aussi le fait qu'il y a une arme de service dans cette profession qui fait que le passage de la hiérarchie est peut-être plus facile. Oui, mais une fois de plus, l'arme de service, c'est la conséquence du problème. Ce n'est pas la cause. Et pour revenir à ce que vous disiez très justement, on est en pleine réforme horaire. Et là aussi, c'est une réforme horaire où on va demander aux policiers, il va y avoir une expérimentation à l'automne, on va demander aux policiers d'être 12 heures sur la voie publique et non plus 8 à 9 heures. Alors, pourquoi pas si ça leur donne une régularité de repos plus fréquente, puisqu'ils auraient un VSD tous les 15 jours et deux jours, deux semaines, tous les 15 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Pardon. Voilà. Sauf que 12 heures sur la voie publique en permanence, mais c'est très fatigant. On est sur la voie publique. Donc, si on le fait, il faut qu'on ait des mesures d'accompagnement social qui vont avec. Sinon, ça ne nous sera pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada